coucou les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis toujours pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo alors aujourd'hui on va passer en revue toutes les dernières cousettes que j'ai réalisé et franchement il y en a pour tous les goûts pour toute la famille pour tout le monde donc je pense que vous devriez trouver votre compte allez c'est parti on attaque maintenant alors j'ai cousu une énième be dreamy dress donc c'est un patron d'élien mac la bonne nouvelle si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si ce n'est pas le cas il est temps de le faire dès maintenant c'est que j'ai réalisé un tutoriel comme c'est un patron anglais je sais que ça peut refroidir pas mal d'entre vous ce que je peux comprendre parce que sincèrement au début où j'ai commencé la couture c'était complètement inabordable pour moi et puis en trouvant des astuces par ci par là finalement je m'en suis sortie donc je vous fais partager cette expérience en vidéo pour que vous puissiez vous aussi la réussir si vous aimez cette robe moi je trouve que c'est un patron hyper intéressant parce que le patron va du xxs au 5xl donc franchement ça habille plein de morphologie donc je trouve ça vraiment génial ça taille bien en plus c'est pas par exemple des tailles où il faut rajouter deux tailles pour avoir la bonne non franchement ça taille très bien personnellement j'ai craqué pour un jersey donc une collection de chez glitter poopy et ce qui était drôle c'est que j'avais fait un petit combo bleu blanc rouge et j'avais terminé ma cousette aux alentours du 14 juillet donc voilà ça m'a fait sourire je vous montre la photo portée dès maintenant alors que dire sur ce patron étant donné que je l'ai déjà cousu cousu et recousu porté porté et reporté franchement c'est un véritable coup de coeur vous pouvez foncer les yeux fermés si jamais ça vous intéresse je vous mets tous les liens des tissus et des patrons encore disponibles dans la barre de description ensuite j'ai cousu pour mon petit loulou en fait j'étais super contente parce que j'avais récupéré pas mal de shorts de l'année dernière donc je m'étais dit bah c'est cool j'ai pas besoin d'en refaire parce qu'il avait pas bougé niveau taille et là récemment coup sur coup il m'en a troué deux je me suis dit bon on est quand même encore en plein été ça va être un peu compliqué de terminer l'été comme ça c'est pas grave j'ai des chutes je vais en recoudre deux donc ça me permet de vous représenter mini diego donc dans une version simplifiée parce que la version du patron propose des poches latérales moi franchement j'en vois pas vraiment l'utilité étant donné qu'il ya déjà des poches devant mais ça rajoute une plus value esthétique ça c'est sûr perso j'avais besoin surtout d'efficacité donc je me suis dépêché de faire ce petit diego et pareil diego c'est un short que j'ai cousu en vidéo que vous pouvez également retrouver sur la chaîne et qui est disponible également pour adulte vraiment un patron très intéressant hyper confortable avec sa taille élastiquée réalisé en jersey donc il peut suivre tous les mouvements de mon loulou le top alors ce petit jersey vient de chez stagorn c'était une chute vous avez peut-être déjà vu dans les précédents podcasts en fait j'avais réalisé plusieurs t-shirts il me restait une grosse chute donc j'ai joué à tetris clairement pour tout faire rentrer mais j'ai réussi je me suis amusé avec ma recouvreuse à faire des points triples voilà j'en avais envie c'est pas souvent c'est pour ça que je le souligne et du coup ça y est mon loulou va pouvoir les porter et donc je vous présente le petit frère encore une fois mini diego toujours dans un jersey de chez stagorn donc en fait exactement la même chose sauf que celui ci il est noir je ne crois pas vous l'avoir précisé avant diego c'est donc un patron de chez super bison qui va du 2 au 12 ans ensuite j'ai fait mon premier live de l'été donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est quelque chose que vous voudriez que je réitère j'avoue que j'ai envie de faire un live un peu plus léger dans le sens voilà je mets en route la caméra je couds ce que je couds donc on couds ensemble et pas forcément un projet bien défini et en fait on papote ensemble je lis les commentaires je réponds on interagit ensemble voilà j'ai envie de quelque chose de plus simple voilà j'aimerais bien savoir si ce format vous plairait donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires du coup cette serviette géante de chez tissu price donc c'est un kit à coudre donc il est réalisé spécialement pour faire une serviette et j'ai trop trop adoré ce motif pastèque donc comme je le disais dans le live moi je l'ai choisi en velours rat pour faire un petit peu esprit serviette décathlon le but étant qu'elle ne prenne pas de place vu que j'ai choisi quand même une serviette double donc j'aime bien les grandes serviettes mais je voulais pas trop qu'elle me prenne de place dans le sac mais vous pouvez aussi la retrouver dans une matière plus absorbante en éponge voilà je m'étends pas trop dessus parce que là encore vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne pour associer à la petite serviette à la plage c'est quand même bien utile une petite trousse imperméable qui laisse pas passer le sable on peut mettre les clés le téléphone tout ce qu'il faut une petite crème solaire un petit billet pour aller chercher un beignet oui oui effectivement je m'y vois déjà mais c'est pas pour tout de suite les vacances bref tout ça pour vous dire que j'ai cousu également une petite pochette en tissu imperméable donc là encore c'est un kit que vous pouvez retrouver chez tissu price et tout simplement ça allait avec les deux autres kits que je suis en train de vous présenter donc voilà la raison de mon craquage c'est une petite trousse non doublée vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et ce que j'aime beaucoup chez tissu price c'est que les kits franchement je les trouve vraiment très abordables je crois que pour moins de 5 euros vous avez le kit de celle-ci voilà pourquoi s'en priver j'ai envie de dire en plus c'est un petit cadeau que vous pouvez facilement décliner il existe des tas de design voilà moi j'ai trouvé ça cool et donc je vous disais qu'il y avait également un autre kit avec je me suis fait un petit pareo oui oui je m'y vois déjà à la plage un petit paré au pastèque franchement j'ai vraiment aimé cette collection pastèque alors que je déteste manger de la pastèque en plus mon fils adore mais moi c'est pas mon truc mais alors les coloris je les trouve super sympa on se sent vraiment dans l'ambiance de l'été trop bien quoi ensuite j'ai également cousu pour mon petit mari je lui ai réalisé une paire d'espadrilles donc que j'avais commencé franchement il ya longtemps et le pauvre vraiment il les attendait avec impatience donc ça y est c'est enfin terminé je voulais réaliser en fait cette paire en tutoriel et franchement le tuto des espadrilles qui est disponible sur la chaîne je sais pas si forcément on s'en rend compte quand on le regarde mais sincèrement c'était un tutoriel difficile à réaliser j'ai mis surprise à plein de fois j'ai jeté les premiers rushs enfin voilà donc les premiers rushs c'était avec cette paire d'espadrilles bref je suis contente d'être arrivé à bout de cette vidéo et que surtout elle vous plaise donc franchement merci pour son accueil mais mon petit mari est également content que j'ai terminé pour pouvoir porter ces espadrilles donc c'est un tissu canva si ou à tix donc on m'a posé beaucoup de questions là dessus il s'agit bien du canva mais c'est pas l'unique matière dans laquelle on peut réaliser les espadrilles on peut la réaliser en jean fin avec un coton bien entoilé voilà avec quelque chose globalement d'assez solide c'est ça qu'il faut retenir donc voilà à quoi ça ressemble là les semelles prime je les aime bien parce qu'elles sont imperméables il ya une petite couche un peu caoutchouc et niveau souplesse voilà on est là vraiment petite chaussure hyper agréable pour l'été et avant de coudre les miennes sincèrement c'est pas du tout une chaussure qui m'a attiré mais voilà depuis que j'ai essayé j'avoue que j'ai du mal à m'en défaire je lui ai également cousu un nouveau t-shirt copain avec un panneau de chez color la vie écrit super papa donc franchement cette collection elle m'a vraiment parlé parce que j'ai un mari génial qui est hyper investi avec les enfants et je trouve du coup que ce t-shirt lui va à merveille donc copain c'est un modèle de vini diy et mademoiselle malabar moi je le trouve vraiment super bien il taille trop bien sur mon mari j'imagine que sur le mari des autres c'est pareil et du coup c'est un modèle qui va du xs au 2xl et franchement il est vraiment super donc là je l'ai réalisé en french terry donc c'est une matière quand même assez à cheval entre le jersey et le suit mais voilà ça ne dérangeait pas mon mari d'avoir un t-shirt un peu plus épais et comme il avait besoin d'autres t-shirts j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups et j'en ai réalisé un deuxième c'est toujours le même patron cette fois ci avec un jersey de chez glitter puppy et là clairement j'ai craqué pour ce motif un petit peu rétro gaming parce que voilà je sais que ça rappelle des bons souvenirs à mon mari il aime beaucoup tout ce qui est technologie informatique console etc bon la vie de famille ne permettant pas de jouer autant qu'elle dans son adolescence mais voilà je savais que ce serait un petit motif qui lui ferait plaisir j'ai aussi cousu pour choupette je lui ai refait une robe solis j'aime beaucoup parce que c'est un modèle qui tourne c'est hyper sympa là franchement un dos qui est hyper dégagé donc super agréable pour l'été dans un jersey également de chez colore la vie donc là c'était une autre collection j'avais craqué sur cette petite méduse je les trouvais trop chouettes et j'aime beaucoup quand il ya des panneaux à disposition comme celui ci donc là avec le motif sirène donc heureusement choupette ne m'a rien dit sur le choix du tissu maintenant je crois que vraiment je vais lui demander parce qu'elle grandit et je me suis amusé à créer une petite customisation en lien avec un flex un peu brillant dans la même tonalité que le reste du bleu et franchement voilà je trouve que c'est une petite plus value mais franchement moi ça me fait craquer également pour choupette j'ai aussi cousu toujours dans les tissus colore la vie donc ça c'est la même collection que celle de mon mari c'était la collection pas faite des paires c'est sorti un petit peu après je vous mettrai les liens dans la barre de description je sais plus exactement le nom mais voilà encore une fois cette complicité perfil me parler vraiment beaucoup donc j'ai craqué et puis ce que j'aimais beaucoup c'est qu'on retrouvait le mot papa de façon assez discrète en français parce qu'on a quand même énormément de propositions de tissus avec des mots anglais moi je préfère quand c'est en français personnellement et donc comme c'était un french terry je me suis dit allez on se lance je vais coudre la garde-robe mi-saison parce que finalement ça arrive à grands pas peut-être pourquoi pas finalement aussi une tenue de rentrée franchement elle est simple mais efficace cette petite robe je trouve donc c'est le modèle roseline également de chez colore la vie donc c'est un modèle qui va du 48 cm au 146 et du coup c'est pour ça que j'ai choisi la version manche longue j'ai hésité avec la version manche trois quarts enfin en fait il suffit juste de raccourcir la manche parce que c'est pas une manche qui est proposée par le patron voilà rien de bien compliqué en soi je trouve voilà franchement c'est un modèle que j'aime beaucoup je l'ai déjà énormément cousu plus facilement en top qu'en robe mais voilà du coup je me suis dit c'est l'occasion de changer un petit peu si la revue sur les tissus colore la vie vous intéresse là encore je vous ai proposé une revue bien plus complète sur la chaîne n'hésitez pas à aller voir et franchement j'avais dit que je faisais une pause un petit peu estivale niveau vidéo mais je me rends compte en parlant quand même que je vous en ai proposé pas mal je me suis pas complètement déconnecté et enfin pour terminer je vous propose de redécouvrir très certainement le modèle oscar de chez super bison voici ma réalisation en fait clairement jules avait craqué sur le flex qui vient de chalie express stitch là on adore stitch à la maison et du coup je me suis dit c'est l'occasion je trouvais que ça allait pas trop mal avec les teintes du t-shirt donc là encore c'est une collection de chez glitter poopy donc j'ai simplement fait le t-shirt et coller le flex au milieu et voilà mon petit jules il adore le vert donc du coup il était super content il est osant j'ai trop envie de le mettre tout le temps voilà ça fait super plaisir et encore une fois si vous voulez vous aussi réaliser un t-shirt je vous invite à visionner la vidéo que j'avais fait au tout début de la chaîne mais qui a eu vraiment beaucoup de succès pour débuter avec un t-shirt franchement c'est vraiment pas une cousette difficile et franchement c'est vraiment idéal je trouve pour aborder la maille on peut ça permet de voir beaucoup de techniques avec et enfin toujours dans le même esprit pour cette dernière cousette j'ai réalisé un oscar mais version manche longue donc cette fois ci on vient rajouter la manche alors j'ai souvent des questions par message en fait dans le patron je trouve que c'est quand même bien expliqué il suffit simplement de faire l'ourlet classique et d'insérer la manche juste en dessous et on coud les trois épaisseurs donc celle de l'ourlet et de la manche rajoutée tout ensemble pour avoir cet effet là voilà je trouve ça super sympa et donc devant on retrouve encore cette fameuse collection de chez color la vie qui célébrait les papas donc voilà j'ai fait une cousette pour les deux enfants dans cette collection et ils sont tous dans des teintes raccords franchement je trouve ça trop mignon comme je trouve qu'il est plutôt fourni en t-shirt je me dis ça va être sympa d'avoir un petit peu des projets manche longue d'avance voilà c'est tout pour aujourd'hui je sais pas pour vous moi j'ai quand même beaucoup de mal à mettre derrière la machine à coudre quand il ya des fortes chaleurs donc là je lève quand même pas mal le pied d'ailleurs c'est un joli jeu de mots avec pieds pédales coudre bref mais tout ça pour dire que je sais pas je sais pas pour vous si vous avez des techniques où moi je couds le soir franchement je trouve qu'il fait une chaleur dans la maison et c'est pas agréable et honnêtement j'ai pas très envie de coudre dans ces moments là voilà dès qu'il fait un petit peu plus frais j'avoue que je me rattrape mais j'avais envie de lever un petit peu le pied ces temps-ci bon je me rends compte quand même qu'avec tout ce que je vous ai présenté mine de rien il y avait quand même pas mal de boulot mais dans mon esprit j'ai quand même eu l'impression d'en faire un petit peu moins que d'habitude j'espère que vous passez peut-être de bonnes vacances si c'est le cas je vous souhaite qu'elle continue bon courage à ceux qui travaillent encore n'hésitez pas à me faire vos retours de mes cousettes en commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et discuter avec vous vous pouvez également mettre un pouce sur la vidéo c'est super encourageant et ça fait méga plaisir je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt salut à bientôt